La chèvre de M. Seguin M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes. Elles s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Cependant, il ne se découragea pas et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Quelle était jolie la petite chèvre de M. Seguin, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe d'un si bon cœur que M. Seguin était ravi. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut ! » À partir de ce moment, l'herbe du clôt lui parut fade. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe. Un matin, comme M. Seguin achevait de la traire, elle lui dit dans son patois, « M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Ah ! Mon Dieu ! Elle aussi ! » cria M. Seguin stupéfait. « Tu veux me quitter ? » « Eh bien non ! Je te sauverai malgré toi, coquine ! » Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étape toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite chèvre s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les lieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. Et les fleurs, donc, de grandes campagnes bleues, des digitales pourpres à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus, pêle-mêle, avec les feuilles et les châtaignes. Tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout, on aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne. Le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort. « Reviens ! Reviens ! » criait la trompe. La chèvre entendait derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux yeux qui reluisaient. C'était loup ! Énorme ! Immobile ! Assis sur son train derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Blanquette se sentit perdue. Elle se mit en garde, la tête basse, et les cornes en avant. Alors le monstre s'avança et les cornes entrairent en danse. Ah ! La brave chevrette ! Plus de dix fois elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Cela dura toute la nuit. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignent. Blanquette redoubla de coups de cornes. Le loup, deux coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Cocorico ! Cocorico ! Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. Le chant du coq avait réveillé M. Seguin. Celui-ci arriva en courant avec son fusil. Le loup, le voyant, s'enfuit à toute vitesse. Quel bonheur ce fut de retrouver M. Seguin ! le sang de la tête. Le sang d'un coq U. Le sang d'un coq avec sonavi. Le sang d'un coq enroué Les sons d'un coq